Le match a été un très bon match parce que les garçons ont bien respecté les consignes tactiques. Il y avait la consigne de marquer quand même très vite dans le match. On a fait quand même deux buts dans la première mi-temps. Donc la première mi-temps était vraiment excellente. Mais je crois que je les avais prévenus à la mi-temps dans les vestiaires. Je l'ai dit qu'attention, en deuxième mi-temps, ça va être autre chose. Parce qu'on a quand même blessé Bouguesera et il faut se méfier d'une bête blessée. Et effectivement, Bouguesera a réagi. Et arrivé ce que j'ai craint, c'était le relâchement. Donc on s'est relâché. C'est pourquoi directement aussi j'ai fait sortir Faudouard parce qu'il avait la carte jaune. Donc il était sous la menace d'une deuxième carte jaune parce que c'est un joueur très rigoureux. Donc vous avez vu qu'on a bloqué avec un trio dans la ligne médiane qui sont Abedi, Pichou et Mouchaba. Pour la conservation du ballon, pour essayer de bloquer l'adversaire. Mais quand même en deuxième mi-temps, on a souffert. On a souffert parce qu'ils ont bien réagi. Bouguesera, ils nous ont mis la pression. On a paniqué un peu 2-1. 3-1 de Mouchaba nous a quand même soulagé. Et ça, ça nous a permis de gérer le match après, jusqu'à la fin du match en circulation du ballon. Donc une excellente première mi-temps avec un relâchement peut-être de 2-0 à la mi-temps qui a failli quand même nous déranger et nous coûter cher. Avant de jouer ce premier match, vous connaissiez ? Comment vous décidez de jouer ? Oui, je ne vais pas dire que je connaissais à 100%, mais j'ai eu mes quelques informations. J'étais étonné de ne pas voir, par exemple, un excellent joueur comme Chukouma. J'ai vu le 9, j'ai oublié son nom, le Congolais, qui est sorti, l'attaquant. Donc lui, c'était un joueur dangereux. Je savais que Adams, je m'attendais à voir Adams un peu dans le jeu, mais il est rentré. Et c'est vrai que quand Adams est rentré, le Ghanéen là, je savais qu'il allait faire aussi du danger. Donc j'ai mes renseignements, j'ai mes informations, j'ai fait mes recherches, j'ai mes documents. Donc je savais qu'ils étaient en 4-3-3 avec des joueurs dangereux comme Chukouma, Adams et deux Tanzaniens qui sont aussi très dangereux. Vous n'avez pas eu le temps de s'entraîner comme il faut et vous obtenez une victoire. Qu'est-ce que cela signifie pendant cette période qui est très difficile pour vous ? Bon, on n'a pas eu le temps en termes de timing, mais on a multiplié les entraînements. On a dosé les entraînements, on a fait un programme spécifique avec le préparateur physique, un dosage de préparation physique et de tactique. Donc ça, ça nous a permis quand même d'être prêts aujourd'hui. On n'est pas à 100% prêts, mais maintenant on va encore avoir trois semaines où on doit bien se préparer. Donc le manque de temps n'est pas une excuse. On s'est adapté à la circonstance, on s'est adapté aux situations. Et maintenant, je crois que pour septembre, le prochain match, c'est en septembre, là, on sera à 100%. Comment vous pouvez évaluer la performance des nouveaux joueurs d'équipe ? Aujourd'hui, comme renfort, il n'y a que Félicien qui était là parce que Riyad n'a pas encore eu son TMS. Bertrand est très bien rentré. Hamza, très bien. Hamza a fait une très bonne préparation. Mais j'ai vu en fin des matchs un peu fatigué. Donc c'était nécessaire de recruter encore un défenseur. On l'a fait à la personne de Hakim. Et puis il y a encore deux joueurs qui vont arriver, notamment, vous savez, le Russe et Rizal, le Lugandais. Donc ça, c'est encore deux joueurs qui vont nous apporter offensivement quelque chose de plus. Et en défense, Hamza est bien rentré. Il sera maintenant... J'aurai le choix de la concurrence avec Hakim aussi, qui est un joueur intéressant. Les supporters de Kiobo Sport ont une curiosité de savoir le joueur qui vient ici. Est-ce que vous le connaissez ? Il joue dans quelle position ? Qu'est-ce qu'il va vous aider ? Bon, bien sûr. Moi, je ne prends pas un joueur au hasard. Je connais le joueur, peut-être pas personnellement. Ce n'est pas un ami, mais je le connais en tant que joueur. Alors, c'est un attaquant, un pur neuf, qui va nous apporter des buts parce qu'il a été déjà à plusieurs reprises meilleur buteur du championnat interprovincial en Russie et de la deuxième ligue aussi en Russie. Il a été au Maldives aussi. Il devait jouer cette saison en Afrique du Sud. Et c'est un joueur qui, je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas entendu avec les dirigeants au niveau contractuel, soit avec Maritzburg et Stellenbosch d'Afrique du Sud. Mais ici, moi, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un joueur que je devais prendre et je pense qu'il va beaucoup nous aider. Et c'est quelqu'un qui va très vite, qui est fort dans les duels de la tête et qui peut marquer dans un joueur de 16 mètres, un joueur du boxe, un joueur de 16 mètres dans le rectangle et qui va nous apporter beaucoup. J'en suis convaincu. Merci beaucoup.